Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M. Voyance. Aujourd'hui, petite vidéo où je fais un coup de gueule encore une fois. Suite à ma vidéo d'hier, j'ai eu des messages en privé, j'ai eu des commentaires, des avis tranchés, quoique la plupart a quand même apprécié mon travail. Alors, pourquoi j'ai fait une voyance sur Antoine de l'Alliance Humaine ? De un, la première raison qu'il m'a fait faire une voyance sur elle, c'est vos demandes à vous. Les demandes de mes abonnés, en fait, il y a des moments où je demande, voilà, donnez-moi des idées de vidéos. Donc, dans ces idées, il y en a quelques-unes. Ensuite, il y a les likes sur les commentaires, c'est-à-dire que la vidéo que vous voulez que je fasse le plus est Antoine de l'Alliance Humaine. Quand moi, je reçois des messages et où on me dit, ouais, mais quelle idée de faire cette vidéo sur lui ? Quelle idée de faire une vidéo sur cet homme ? Ou pourquoi faire cette vidéo pour lui ? Ou pour qui tu te permets pour faire une vidéo sur lui ? Moi, je me permets tout ce que j'ai envie, en fait. Déjà, de là, je vais vous dire une chose. Moi, quand je fais la longueur de temps des vidéos sur Macron, des vidéos sur tous les cons du gouvernement, que ce soit Castex, que ce soit Véran, que ce soit la politique, que ce soit Le Pen, que ce soit n'importe où on s'en fout, ça dérange jamais personne. Là, je me touche à un mec qui dit, oui, peut-être les quatre vérités. Alors, c'est possible. Je n'ai jamais dit. Moi, dans ma vidéo, je vous ai dit, avant de commencer mon tirage qui était mitigé, j'ai dit quoi ? La première chose, je suis d'accord avec 70% de ce que cet homme dit. Je suis d'accord avec ces sujets. Et là, vous me dites, ouais, mais vous n'êtes pas capable de lui arriver à sa cheville. Tu n'es pas capable de faire autant de vues que lui. Ou tu as d'autres Youtubers qui lui ressentent qu'ils font 100 000 vues, 200 000 vues. J'en ai eu plein des messages. J'en ai eu plein, plein, pas que sur la vidéo, qui font des milliers de vues. Tu n'arriveras jamais à les faire. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je fais des milliers de vues, que je fais 500 vues, 1 000 vues, 2 000 vues. Oui, j'ai envie d'évoluer. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'ils fassent 200 000 vues ? Attendez une seconde. On est dans quel monde, là, en fait ? On est en France ou on n'est pas en France ? Moi, j'ai déjà dit une chose. Je suis cash depuis le début avec vous. Il y a peu de voyants qui sont cash. Il y a peu de personnes qui font des tarots. Il y a des personnes qui font des tarots, ils sont cucuis. Ils disent, oui, tout le monde va bien, tu vas bien, tu vas bien. Vous allez voir, ça ira mieux. Mais qu'est-ce que ça ira mieux ? Vous avez vu les hommes, comment ils se comportent aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut aller mieux. Moi, je suis désolé. Et moi, je suis énervé parce que suite à des commentaires comme ça, de gens qui se disent, mais pour qui tu te permets de faire sur lui ? Ou pour qui tu ne lui arriveras jamais à la chute ? Mais à un moment donné, je n'en ai rien à foutre de lui arriver à la chute ou pas. Moi, tant que je suis sincère et moi-même, il n'y a aucun souci. Je n'ai jamais à aucun moment critiqué son travail. J'ai simplement dit qu'il avait une vision noire de notre monde et que cette vision noire était dans le négatif. Et on ne voit pas le côté positif, ce qui empêche les gens de se libérer et de plonger avec lui dans des choses qui sont négatives sans avoir une évasion d'esprit. À quel moment j'ai critiqué les choses qu'il a dit ? C'est ça que je ne comprends pas. Les gens, je fais une vidéo de 11 minutes, ils m'écoutent 2 minutes sur ma vidéo et ils se permettent de juger mon travail. Moi, à un moment donné, j'avais un message à la fin de cette vidéo, il fallait l'écouter du début à la fin, sinon il ne fallait pas taper sur le titre de la vidéo. Je suis désolé, je suis énervé parce que ça commence à me gaver en fait. Il y aura toujours des gens qui me critiqueront et heureusement qu'il y a des bouffons sur terre, je les remercie car eux, ils me font aussi quelque part avancer. Il y a ceux qui m'aiment et vous, je vous aime à mon retour du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Mais à un moment donné, moi, je vais vous dire une dernière chose par rapport à la vidéo que j'ai faite. Le message qui est le plus ressorti, c'est pourquoi tu as fait sur lui ou qu'est-ce qu'il t'a appris de faire sur lui ou pour qui tu te permets pour faire un tirage sur lui. Moi, je vais vous dire une chose et je réponds à tous ces gens-là. Moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Je fais les sujets que je veux et je fais sur qui je veux. Que ça plaise ou pas, j'emmerde les gens. Je ne demande pas l'avis des gens. Je demande l'avis quand ils veulent que je m'intéresse à un sujet et pour le coup, on m'a demandé ce sujet. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Je fais, c'est ma chaîne, c'est mes vidéos, c'est mon travail. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si ça ne plaît pas, vous allez voir ailleurs. Moi, au bout d'un moment, je ne comprends pas comment il y a des personnes qui se permettent sur toutes mes vidéos de mettre des critiques. Oui, ça, oui, ça, oui, ça. Moi, je m'en fous. Je fais et je dis ce que je veux. Maintenant, moi, les prochaines critiques que j'aurai qui ne sont pas constructifs ou qui ne sont pas là pour m'aider à avancer ou qui ne sont pas une critique de base sincère, c'est-à-dire sur des choses valables, ça dégage. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Moi, j'ai toujours été cash. Je continuerai à être cash. Souvent, j'ai dit bientôt les 10 000 abonnés, mais si c'est pour avoir des personnes qui sont négatives, ce n'est pas possible. Mais je tenais quand même à remercier les 80 % de mes abonnés, 80-85 % de mes abonnés qui sont dans le positif et qui sont là pour me soutenir et pour m'aider, qui sont toujours là à m'encourager. Merci du fond du cœur à vous. Tous, vous me touchez vraiment et c'est grâce à vous et pour vous que j'avance et que je continuerai à avancer. Et pour les autres, bon débarras. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo. J'avais hésité à la faire, mais c'était important pour moi de la faire parce que je voulais sortir le tirage sur Macron, justement, le tirage. Et je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo avant de poster le tirage sur Macron. C'est quand j'ai un ressenti de chez os à dire, je l'ai dit et je m'en fous. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, c'est la même. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée à tous et merci pour ceux qui me soutiennent du fond du cœur. Merci à vous tous. Voilà, c'est grâce à vous que j'ai avancé, que je suis de plus en plus fort. Donc, merci. Merci.